Ici le circuit de Goodwood, à 100 km au sud de Londres, où nous allons assister à la traditionnelle épreuve automobile anglaise. Traditionnelle bien que depuis peu de temps, puisque Goodwood n'existe, ne se court que depuis 1948, et anglaise car cette épreuve ne compte pas pour le championnat du monde des conducteurs, ni le championnat du monde des marques. Et s'il y a quelques voitures étrangères engagées dans cette épreuve, il y en a très peu. Tous les pilotes, par contre, sont anglais. Pilotes anglais que nous connaissons bien d'ailleurs, puisque dans la quatrième course, celle qui va commencer dans 4 minutes maintenant, et à laquelle nous allons assister, quelques-uns sont les meilleurs sont là. Les hommes que nous avons l'habitude de voir aux 24 heures du Mans, ou dans les grandes épreuves internationales françaises, citons entre autres, nous allons les voir tous ensemble tout à l'heure, car ils sont déjà sur ligne de départ, mais citons quand même Salvadori, Flockhart, Sterling Moss et Chapman en route. Chapman qui, m'apprentons à l'instant, vient d'être forfait et ne courra pas. Voici donc un aperçu sur le circuit de Goodwood, qui est d'ailleurs un ancien aérodrome de la bataille d'Angleterre, qui appartient au Duc de Richemont, et où la foule est venue nombreuse malgré la pluie. Il ne peut plus, il ne pleut plus maintenant, mais il pleuvait ce matin et il y a une heure encore seulement. Foule nombreuse que l'on évalue à 30 000 personnes, c'est en Angleterre comme en France la reprise, la réouverture de la saison automobile, en France avec le Grand Prix de Pau aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, en Angleterre avec cette épreuve internationale de Goodwood. Foule nombreuse donc, comme vous le voyez, tous les Anglais ne sont pas en France pour Pâques, il en reste quelques-uns, il en reste même beaucoup, et il semble qu'il se soit, beaucoup d'entre eux, que ce soit donné rendez-vous à Goodwood et se soit amusé à encombrer les routes de ce jour de fête en Angleterre. Foule qui attend, qui attend patiemment dans cette atmosphère internationale des épreuves automobiles, qui tient un peu de la kermesse, qui pour le moment est très calme, car il n'y a plus que deux minutes et demie avant le départ, les voitures sont déjà rangées sur leur ligne de départ, comme en France, les hommes, les pilotes ayant fait les meilleurs temps aux essais, se trouvant placés en tête. Ce klaxon que vous venez d'entendre, sans doute indique que le départ va être donné dans maintenant deux minutes, que les hommes doivent se préparer, et que seuls les mécaniciens doivent rester auprès des pilotes. Les pilotes qui se trouvent placés sur la ligne de départ, le numéro 7, qui a fait le meilleur temps aux essais, 150 cadres de moyenne, Stirling Moss sur une One Wall. Le voici. Stirling Moss vient de mettre, avec l'aide de ses deux mécaniciens, sa voiture en route. A côté de lui, l'autre One Wall, piloté par Brooks, qui a remporté une épreuve l'époque précédente, tous deux ayant fait les meilleurs temps aux essais, qui ont eu lieu samedi et hier. A côté, la voiture numéro 3, Archie Scott Brown, qui, vous le voyez, a un bras très court et n'a pas le droit de piloter dans certaines épreuves. Le deuxième coup de klaxon nous indique qu'il n'y a plus qu'une minute avant le départ. Je ne sais pas si vous entendez très bien ce que je dis, car les pilotes vont maintenant chauffer leur moteur pour cette épreuve qui va se juger sur 32 tours, soit à 121 km, à la moyenne qui dépassera certainement 154 km à l'heure. qui est le meilleur temps réalisé par Moss l'an dernier. Les autres concurrents, je vous les cite, sont Emery sur Emerson, Brabham sur Cooper et Alison sur Lotus. Il y a au total 12 voitures engagées. Il y en avait 15, mais 3 d'entre elles, dont 2 Lotus, sont parfaits. Les hommes sont prêts maintenant sur la ligne de départ. Tout le monde a quitté la piste. C'est le moment toujours un peu émouvant, un peu angoissant pour les spectateurs du départ d'une épreuve qui va se courir extrêmement vite. Ce starter vient d'abaisser son drapeau. Et les 13 voitures qui participent à la course, Moss ayant pris immédiatement la tête dans la première course, sont maintenant élancées sur ce circuit qui développe 3,8 km que nous pouvons presque suivre de bout en bout. Circuit très difficile qui comporte 3 courbes assez sévères, mais également 2 belles lignes droites qui permettent aux pilotes de donner, de tirer presque le maximum de leur voiture. Immédiatement, Moss est parti en tête. On prête à Moss l'intention de partir extrêmement vite, de mettre le plus d'écart entre lui et ses poursuivants, car Moss pilote une One Wall à injection qui lui a permis de faire, lors du dernier Grand Prix de Syracuse, d'excellents temps, mais qui lui a donné également quelques petits ennuis. Et c'est pourquoi au Grand Prix de Syracuse, Moss n'a pu terminer que 3e. Son intention est donc vraisemblablement de prendre le plus de temps possible à ses poursuivants pour le cas où un incident mécanique l'obligerait à s'arrêter à son centre. Vous avez Moss ici sur la ligne droite qui lui permet de monter à 240 km à l'heure. La voiture de Moss pouvant ayant une vitesse maximum de 280 km à l'heure. Moss abordant maintenant le Woodcourt Corner, l'abordant en ayant commis une petite faute, une faute semble-t-il. Moss qui est suivi de Salvadori qui pilote une PRM de 2,5 litres de cylindrée. Déjà un premier incident. Pas trop grave, semble-t-il. Un concurrent ayant fait un tête-à-queue. Salvadori étant obligé de retirer sa voiture de la piste, mais les autres concurrents ayant quand même réussi à passer sans l'accrocher. Des mécaniciens à court pour ce premier incident de la course. Et tandis que Moss, sur l'autre bout du circuit, sur l'autre partie du circuit, conserve toujours la tête. La voiture de Salvadori est retirée de la piste. Le pilote qui n'a donc pas réussi à faire les 3,8 km que développe le circuit. Retournons maintenant à son stand. Salvadori qui était l'un des favoris de cette épreuve avec Moss et avec également Scoot Brown. C'est toujours là-bas, dans la ligne droite du Lavante. Thirling Moss en tête toujours, suivi du numéro 2, Brooks. Brooks qui pilote la seconde One Wall engagée. Dans l'épreuve, les deux voitures sont d'ailleurs des voitures à injection, injection directe, et en vitesse pure ainsi qu'en reprise semblent dominer les autres concurrents. Thirling Moss, vous l'avez vu, s'est retourné pour voir qu'il suivait. Eh bien, c'est Brooks. C'est Brooks et son compagnon d'écurie, les deux voitures ayant pris un certain écart, ayant réussi à prendre plusieurs process de mètre à tous les autres concurrents. Autres concurrents que vous voyez passer maintenant. C'est maintenant toujours à la poursuite de Sterling Moss. Sterling Moss, toujours en tête, Sterling Moss, dont il est inutile d'énumérer tout le palmarès. Il est très complet, Sterling Moss. Fut second l'an dernier au championnat du monde des conducteurs derrière Fangio. il fut deuxième à Monza, deuxième à Monaco et il a battu le record du tour lors du Grand Prix de Syracuse dans lequel il n'a pourtant terminé que troisième à la suite d'ennuis mécaniques. Moss en tête, toujours, nous pouvons le suivre presque de bout en bout sur ce circuit. Toujours suivi de Brooks sur One Wall également. Les deux hommes abordant le Wall sur le corner. Moss l'abordant toujours en commettant une légère faute mais se rattrapant extrêmement bien. Passons maintenant la chicane qui oblige les conducteurs à ralentir énormément et ne leur permet pas de tirer le maximum de leur voiture dans la ligne droite qui précède le virage suivant, le Magic Corner. Magic Corner que Sterling Moss. Derrière, nous avons Lévis Archie, Lévis Evans et Scott Brown en quatrième position. Et ces hommes toujours à la poursuite de Sterling Moss abordent le Magic Corner. Un virage qui se compose de deux courbes. La première pouvant être abordée très vite à 135-140 km à l'heure. La deuxième plus sévère obligeant les concurrents à rétrograder. Les concurrents qui se dirigent maintenant vers le Raven Corner que nous distinguons à peine dans ce lointain là-bas et dont ils sortent pour prendre la plus belle ligne droite du circuit. celle sur laquelle nous voyons actuellement Sterling Moss qui semble dominer maintenant non seulement tous les autres concurrents mais également la compagnie à l'écurie Brooks. Brooks n'est plus derrière Sterling Moss . Sterling Moss est seul en tête et Sterling Moss qui est le favori de cette foule de 30 000 personnes qui est le favori de beaucoup de journalistes également semble effectivement avoir de très grandes chances de remporter la victoire s'il n'a pas d'ennui mécanique avec son moteur à injection directe. C'est Brooks qui est arrêté à son stand maintenant les ennuis que n'a pas eu Sterling Moss il semble que Brooks les aient des mécaniciens effectivement ont soulevé le moteur le capot de sa voiture sa fère sur le moteur les moteurs des One Wall sont en effet des 4 cylindres et l'injection directe si elle donne quelques avantages si elle donne un apport de puissance et des reprises meilleures s'adapte assez mal sur les moteurs à 4 cylindres qui ont évidemment beaucoup plus de vibrations que les moteurs à 6 cylindres c'est sans doute ce qui se passe actuellement sur la One Wall de Brooks qui sagement assis sur son siège attend tandis que Sterling Moss lui continue sa ronde mort un peu sur le terclin en ce temps du virage de Métis ça sent très bien par contre la chicane et c'est l'enfant un nouveau sur la ligne droite très courte qui passe devant les tribunes vers le virage de Métis qu'il prend non pas à la corde dans la première courbe de façon à se trouver à la corde dans la deuxième le numéro 3 passe maintenant Archie qui est un pilote qui possède un bras plus court que l'autre ce qui ne lui permet pas ce qui ne lui permet pas de piloter dans certaines épreuves à l'étranger il n'a pas le droit de prendre un volant à Monza notamment mais c'est néanmoins l'un des meilleurs pilotes britanniques du moment et sans doute fera-t-il une excellente performance aujourd'hui Archisk Braun pilotant une conote de 2,5 litres de cylindrée 2,4 litres exactement vous voyez ici la petite guérite des officiels et la foule sur une tribune qui regarde les yeux tournés vers l'autre partie du circuit celle sur laquelle se suivent les concurrents attend attend le prochain passage de Sterling Moss le voici toujours en tête toujours seul menant à sa main passant devant la ligne droite des tribunes s'apprêtant à la fin de cette ligne droite à couper les gaz pour aborder ce virage de Magic qu'il prend toujours très vite et toujours très bien à 140 km d'utiliser au mieux les possibilités de sa voiture sur les lignes droites que comporte le numéro 3 Archisk Braun prend à son tour le virage de Magic virage dans lequel dans lequel la foule s'est massée virage spectaculaire et dans lequel il se produit parfois quelques têtes à queue plus de détails nous avons de la fille de la faune et le mais le dernier de la faune et le même de la foule sur les lignes droites et les lignes droites et les lignes droites sur toute la portion du circuit. Circuit extrêmement spectaculaire, comme vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte. Sterling Moss, toujours à votre corner, on verra de votre côte. Passons maintenant à la chicane. Passons devant les tribunes et ne semblant pas tirer le maximum de sa voiture. Il se perd sans doute de l'enduit mécanique. En deuxième position, nous avons toujours... Il passe à son tour à 24. Messi va s'arrêter à son stand, s'arrête à son stand. La course ne comportant que 32 tours, soit à 120 km. Il ne s'agit pas de ravitailler. Les voitures peuvent faire toutes les preuves sans ravitailler. Mais il s'agit pour Archie Scott Brown, qui pilote, je vous le rappelle, une cono, également d'un incident mécanique. Brooks, lui, est toujours, je ne le vois pas pour le moment, mais semble toujours être arrêté à son stand. Il n'a pas repris. Vous voyez ici le reporter anglais, qui ressemble un peu au Major Thompson. Et qui est un type d'anglais que l'on voit fréquemment sur les circuits automobiles, mais... et qui existe à très peu d'exemplaires. Ne vous imaginez pas, si vous ne connaissez pas l'Angleterre, que tous les Anglais ressemblent à ce reporter. En ce qui concerne Archie Scott Brown, on me signale qu'il est victime d'un ennui avec sa pompe à eau. Sa pompe à eau est cassée. Je ne sais pas si c'est une réparation que l'on peut faire. Je ne pense pas qu'on puisse faire cette réparation suffisamment rapidement pour que Archie Scott Brown puisse repartir en ayant encore des chances de bien se placer dans cette épreuve. Archie Scott Brown quitte d'ailleurs sa voiture. Pour lui, la course est finie. Elle n'est pas finie pour le numéro 4. Lévis Evans, qui pilate une Kono, tandis que derrière, le numéro 8 passe. Rentrez bien le virage de Magic. Et que Flockhart, de la PRM, passe à son tour devant les tribunes. Il y a deux BRM engagés dans cette épreuve. Celle de Salvatore, qui n'est plus dans la course depuis le premier tour. Celle de Flockhart. Les BRM sont des voitures qui ont été modifiées cet hiver. Elles ont maintenant une suspension arrière à ressort transversal. C'est la première fois que l'on voit ce nouveau modèle dans une course automobile. L'intérêt de Goodwood étant d'ailleurs, pour les Anglais comme pour tous ceux qui s'intéressent à l'automobile, l'intérêt de Goodwood étant de pouvoir juger des nouvelles voitures qui seront alignées dans les grandes épreuves automobiles de la saison. ... ... ... ... ... ...